Salut tout le monde, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo pour un haul. Non, c'est pas vrai, j'ai pas craqué du tout, du tout, du tout. Je me suis peut-être un petit peu emballée parce qu'Audrey était à la maison et du coup c'était un peu l'euphorie et tout. Enfin, je me cherche peut-être un peu des excuses. Mais franchement, j'ai trouvé plein de belles choses. Que voulez-vous ? Du coup, aujourd'hui je vous retrouve pour un haul. Je pense que je vais un peu me calmer après ça. Je pense. Je voudrais pas promettre quelque chose que je ne chiendrai pas mais je vais essayer de me calmer un petit peu. Du coup, c'est un haul mode et beauté. On est allé en Angleterre aussi avec Audrey entre deux donc il y a aussi des produits de beauté d'Angleterre. Je vais commencer tout de suite par Sephora puisque j'ai fait pas mal de petits Sephora. Je vous ai montré certaines choses sur Snapchat que je m'en rappelais plus forcément. Du coup, si jamais ça vous intéresse par contre, sachez que sur Snapchat, je vous montre pas mal des colis que je reçois en direct, pas mal de choses de mon quotidien, pas mal d'achats que je fais entre deux et tout. Je vais pas forcément vous montrer en haul. Du coup voilà, bref, c'est son blabaté. J'ai donc acheté deux petits blushs qui me faisaient beaucoup penser à ceux de chez Too Faced. D'ailleurs, ceux de chez Too Faced, je les ai juste ici donc je vais vous montrer. Regardez. Tadam ! Ceux-là coûtent 15€ je crois, quelque chose comme ça. Et celui-ci, donc c'est les blushs d'amour de la marque Lodipops. Lodipops, je trouve, se diversifie de plus en plus. C'est le blush rose qui se présente comme ceci. Il est plus neutre que rose avec des irisés dorés à l'intérieur. J'espère que ça fera pas trop de paillettes. A voir. J'en ai pris un deuxième qui est le blush brun. Par contre, le couvercle ne tient pas du tout. Attendez, je vais essayer de... Voilà. Le couvercle ne tient pas du tout. Ça s'était ouvert à l'intérieur et du coup ça a un peu abîmé le blush. J'étais un peu toute triste parce que je l'aime pas quand tout est... Ok Noémie ! J'aime pas quand il y a des traces comme ça. Traces de pinceau, je veux bien. Mais des traces de couvercle, c'est pas top. Et j'ai pris les deux qui existaient d'ailleurs, il me semble. Et c'est un brun tout simplement. J'ai vraiment hâte de l'utiliser. Franchement, j'ai trop hâte. Ensuite, j'ai pris une palette Sleek. C'est la Highlighting Palette. C'est la teinte numéro 2, je crois. N'importe quoi. Numéro 29, Precious Metal. Et avec Audrey, on cherchait partout la rose en fait. Mais impossible de la trouver. Enfin, j'étais hyper déçue parce que la rose, c'était vraiment ma préférée. Celle-ci est jolie aussi, mais ça fait plus jolie sur un teint bronzé, je trouve. Donc, de la marque Sleek, plein de traces de doigts, de lumière, d'éblouissement, tout ça, tout ça. Je ne suis pas très fan du packaging pour tout vous dire. Et à l'intérieur, vous avez donc 4, vous avez un pinceau, perso que je n'utiliserai pas du tout. 4 highlighters, pardon. Dont un seul qui est poudre et les 3 autres sont crèmes. Je vous en reparlerai. Franchement, j'ai trop 3. Je ne l'ai pas swatché ni rien du tout. Donc, j'ai vraiment, vraiment hâte de la tester. Après, j'ai 2 petites choses mais que je n'ai pas achetées chez Sephora. Je vais vous montrer. C'est 2 encres à lèvres de chez Essence. Puisque lorsqu'on est allé à Avignon, il y avait un Auchan. Et chez Auchan, il y a la marque Essence et Catrice. Donc, j'ai pris 2 encres à lèvres comme ça que je n'ai pas encore du tout, du tout testé. Ça se présente sous format un peu comme les gloss, vous savez, en embout mousse. J'ai pris un joli petit bébé rose comme ça, mais un peu vieux rose aussi. Et un rouge orangé qui a l'air, mais du feu de Dieu. Je vous en dirai des nouvelles, c'est promis. Ce n'est pas très cher. 3,50€, quelque chose comme ça. Et j'ai également acheté chez Sephora. Donc, on revient à Sephora. Ah non, moi chez MAC, j'aime tout mélanger dans mes hauls. J'ai pris la collection limitée de chez Ariana Grande de MAC. Et j'ai vraiment, vraiment craqué. Alors, notamment le rouge à lèvres, c'est le rouge à lèvres Ariana Grande. Regardez tout simplement. C'est un rouge à lèvres très sombre, mais en même temps, je trouve qu'il est modulable. C'est un marron très sombre, magnifique. Vous avez déjà dû en entendre parler un million de fois. J'ai également pris le gloss. Alors, c'est le premier gloss. Oui, oui, ça vous est faim peut-être. Mais c'est le premier gloss de chez MAC que j'ai. C'est donc la même collection. C'est un gloss que je trouve très joli. La couleur est magnifique. Mais alors, qu'est-ce qu'ils sont collants, les gloss de chez MAC ? C'est dingue, quoi. Ils sont ultra collants. La couleur est magnifique sur une peau bronzée comme sur une peau claire. Ça peut être magnifique, mais il colle les lèvres quand même. Mais quand même, il est magnifique. Il est vraiment, vraiment très, très beau. La couleur est dingue et j'avais aucun brillant à lèvres comme ça. Donc, ça me fait super plaisir d'avoir celui-ci. Ensuite, je me suis acheté la palette Gwen Stefani. En fait, j'avais reçu la palette de blush de Gwen Stefani avec Urban Decay de la marque. Et ça m'a trop donné... Enfin, j'ai été tellement contente de la palette de blush que ça m'a trop donné envie d'aller acheter celle-ci. Elle est magnifique. Vraiment magnifique. Cette collection, de toute façon, est vraiment très, très réussie. Et c'est le genre de couleur que j'ai vraiment énormément utilisé. Vous avez deux couleurs un peu plus pop à l'intérieur. Trois même, je dirais. Parce que vous avez un espèce de doré qui tire un peu vers le vert. Mais sinon, c'est que des couleurs que je vais utiliser quotidiennement, tous les jours. Enfin, j'ai pas su résister. La palette de blush m'avait tellement contise que j'ai pas su résister pour celle-ci. Et je suis toujours très contente d'Urban Decay. J'ai aussi acheté quelques petites choses chez Monoprix. Notamment ceci. Alors, si jamais vous avez vu mon haul spécial Asie, spécial Thaïlande, j'avais acheté quelque chose sous ce même format-là, de la même marque L'Oréal. Et je les ai trouvés chez Monoprix, mais sous un autre... C'est pas exactement le même packaging. Je sais pas si je vais le retrouver. Voilà. C'est pas exactement le même packaging. Par contre, c'est exactement le même concept. Et de la marque L'Oréal. Vous voyez, celui-ci, c'est celui que j'ai acheté en Asie. Et celui-ci, c'est celui que j'ai acheté à Monoprix. Je crois qu'il devait y avoir 4 ou 5 teintes, me semble-t-il. Et je vous en reparlerai. La couleur est magnifique. C'est une couleur violette. C'est bien un rouge à lèvres, mais sous forme de poudre un petit peu humide, j'ai l'impression. Enfin, c'est assez incroyable. Il faut absolument que je vous reparle de ces produits-là. Ensuite, toujours chez Monoprix, je me suis pris de chez Bourgeois. C'est le nouveau fond de teint City Radiance, que j'ai trop hâte de tester. Il y a un SPF 30 en plus à l'intérieur, donc j'ai vraiment hâte. Et j'ai pris l'anti-sempe qui va avec. Dessus, il y a marqué Corrige, illumine et hydrate pendant 24 heures. J'ai pris ici la teinte beige clair. Et pour l'anti-sempe, la teinte 1 ivoire. J'ai vraiment hâte de tester. J'ai encore rien d'ouvert parce que j'ai envie de vous faire une première impression. Mais j'hésite beaucoup. Je ne sais pas par laquelle commencer en fait. Donc je vais vous dire ici et n'hésitez pas à voter en commentaire. Puisque j'ai pris également chez Sephora le Wonderful Cushion de Sephora tout simplement. C'est, vous savez, le même type de fond de teint que le Dior. Et j'avais trop trop envie de tester. J'en ai encore jamais testé à part celui de chez Kiko. Mais qui ne m'avait finalement pas tellement convaincue. Donc dites-nous dans les commentaires quelles premières impressions vous souhaitez voir en premier. Et je vous ferai les deux quand même. Donc l'anti-cerne et le fond de teint de chez Bourjois. Et le fond de teint de chez Sephora. Je vous ferai les deux mais je ne sais pas du tout par laquelle commencer. Donc ça m'en bat un peu. Ensuite j'ai pris toujours chez Monoprix. Ensuite je finirai avec Sephora le rouge édition Souffle. Souffle c'est mieux. De Velvet. Toujours de Bourjois comme je vous le disais. C'est la teinte numéro 5. J'ai testé une fois et honnêtement j'en ai pas été conquise. J'attends de voir parce que c'est une texture que j'ai pas du tout l'habitude d'utiliser. Donc je vais le retester une fois. Ça quand ça sera pire ici. Et je vous en dirai des nouvelles. Mais là en une seule fois j'ai peur que mon avis soit un peu faussé. Ensuite je me suis pris de chez OPI. Le Mod About You qui est magnifique. C'est un rose clair comme ça que je trouve dingue. J'avais pas du tout ce genre de couleur dans ma collection. C'est totalement faux parce que je porte beaucoup de ce genre de couleurs. Mais j'avais envie de celui-ci. J'étais chez Monoprix et je l'ai pris. J'étais... En fait je sortais de mes ongles. J'étais dépité. Et du coup je me suis dit à l'air dernier. Ça me fera plaisir. Ah oui j'en ai acheté un autre aussi que je vous ai pas du tout montré. C'est celui que je porte aujourd'hui sur les ongles. Il faut que je trouve une solution pour ranger mes vernis. Parce que là c'est plus du tout possible. J'ai pris de chez L'Oréal. Vous savez c'est les vernis en deux étapes comme ça. Vous avez ici la couleur. Donc c'est le 42 Unlimited Loli Pink. Et vous avez la deuxième étape ici qui est un top coat. Je trouve ça génial. Pour partir en vacances. Bam ! C'est réglé. J'aime beaucoup en plus. C'est en longueur. Donc ça se range bien. Et pour finir. J'ai choisi ces deux petites choses là. De chez Dior. Donc on retourne chez Sephora. Je suis désolée pour ce bazar. C'est les deux highlighters qui sont sortis de chez Dior. J'ai pris les deux parce que clairement ils me plaisaient énormément. Donc j'ai surtout craqué en premier lieu sur internet etc. Sur le Glowing Pink. Donc c'est de la gamme. C'est les Glowing Gardens. Ils sont vraiment magnifiques. Et celui-ci c'est celui que je peux porter toute l'année en fait. C'est pour ça que j'avais craqué sur celui-ci en premier lieu. Lorsque vous ouvrez vous avez un petit kabuki. Donc je suis pas vraiment certaine de me servir. En tout cas pas pour l'highlighter. Mais pour mettre dans mon sac à main ou ce genre de choses. Pourquoi pas. Je m'étouffe. Plein de traces de doigts. Je vous l'avoue puisque je l'ai amené avec moi en Angleterre. Je vais le faire tomber. Je sais je me connais. Attention préparez-vous psychologiquement. Parce que bon déjà c'est un bijou. Clairement c'est Dior quoi. J'avais jamais acheté. J'avais jamais mais. J'avais jamais acheté d'highlighter de chez Dior. Et là j'en avais très très envie. Je l'ai beaucoup utilisé déjà. Ça se verra. Et il est magnifique quoi. Enfin c'est un highlighter des... Il est magnifique. Il est dingue. Je l'aime tellement. Je le trouve sublime. Donc celui-ci est plutôt dans les tons froids. Et le deuxième est dans les tons dorés. Que je trouve également magnifique. Mais sur peau bronzée. Je vais vraiment préférer cet highlighter là sur peau bronzée. Donc pareil il présente de la même façon. Et à l'intérieur se trouve. L'highlighter celui-ci c'est la teinte numéro 2. Glowing Nude. Je ne l'ai pas encore utilisé. Mais tout d'oeuf il est magnifique. Regardez-moi ça. C'est un doré. Mais que je n'avais pas du tout dans ma collection. Je ne saurais même pas vous le décrire. Il est un peu mort doré je dirais. Il est dingue. Vraiment il est... Il est magnifique. Que vous dire de plus à part il est magnifique. Ensuite chez Superdroid en Angleterre. J'ai fait quelques achats. Notamment pas mal de la marque Makeup Revolution. Alors premièrement j'ai repris des lits de lavage. J'en avais déjà un. J'avais très très envie de tester d'autres couleurs. Quelque chose qui... Je crois que c'est ma plaque de chocolat. Il y a quelques morceaux. J'ai fait un peu n'importe quoi là. Lili Lava de High Arts Makeup. Je vais vous montrer un petit peu à quoi est-ce qu'il ressemble. Tadam ! Celui-ci c'est un violet. C'est la teinte Shockwave. Shockwave. C'est ça. Et la teinte a l'air vraiment magnifique au niveau de l'embout. Ça se présente comme ceci. C'est un embout. Ça ressemble beaucoup aux Mettis. Beaucoup de gens les comparent aux Mettis de Too Faced. En fait c'est le même genre de packaging. Mais un peu plus allongé que les Mettis. Et j'ai pris deux autres teintes. J'essaye d'en mettre un peu partout. J'ai pris la teinte Forgiven. Qui se présente comme ceci. C'est un nude. Je ne les ouvre pas tous parce que je sais que ce rôle va déjà durer une éternité. Et celui-ci qui est beaucoup plus sombre et que j'ai quand même envie d'ouvrir pour vous montrer. J'aime me contredire toute seule en l'espace de quelques minutes. Le Firestorm. C'est un rouge mais sombre en fait. Vous voyez que par rapport au packaging ça ne correspond pas tellement ici. Mais il faut vraiment voir lorsque le produit sort. Ça ne correspond vraiment pas au packaging je trouve. C'est plus un rouge assez franc. Donc à voir je vais tester. Mais c'est dommage parce que j'aurais vraiment voulu la couleur du packaging quoi. Bref, bref, bref. On verra ça plus tard. Ensuite j'ai acheté un highlighter que je porte aujourd'hui sur le Nello des Pommettes. L'arc de pupidon et le dessous de ma lèvre. J'en ai déjà un en fait. C'est un Vivid Baked Highlighter de Makeup Revolution cette fois. J'en ai déjà un peu violacé que je trouvais absolument magnifique. Je n'en ai plus du tout à l'oeuvre. Je ne sais pas pourquoi. Ben mince ! Je l'ai utilisé tout à l'heure et je ne suis plus capable de l'ouvrir. Bon écoutez, c'est un highlighter vraiment doré que je trouve vraiment dingue. J'ai hâte de vous montrer tout ça un peu plus près. Parce que là c'est vrai que ce n'est pas vraiment parlant. On ne voit pas bien les couleurs, les swatchs, etc. J'ai repris un triple Baked Highlighter. Je les aime beaucoup. J'en possède deux me semble-t-il. Non, un seul, pardon. Mais sous forme de blush. Celui-ci c'est le Goddess of Love. Et j'aime déjà beaucoup les packagings. J'ai vraiment hâte de tester. Je trouve que ça représente beaucoup plus un bronzer qu'un highlighter par contre. Mais un bronzer ultra visé quoi. Alors, il est super joli. Mais ça ressemble. Bon, bronzer j'ai peut-être un peu exagéré. Je le voyais plus foncé que ça en boutique. A moins que j'ai pris le mauvais. J'en sais rien. Mais il va être super beau. Par-dessus un blush. Franchement ça va vraiment être canon. Ensuite, j'ai pris un bronzer que j'ai utilisé aujourd'hui et dont je suis ultra fan. Il n'a pas de sous-ton orangé. Il est magnifique. Je l'ai utilisé pour faire mon contouring. C'est la Chocolate Haven de... Je ne sais pas si c'est iHeart's Makeup ou Makeup Revolution. La palette est énorme. Pourtant j'ai une grosse tête, vous le savez. Et je l'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup la façon dont est écrit Chocolate Haven dessus. Et vraiment j'ai beaucoup aimé. J'en ai pour l'éternité. En plus je crois que ça devait coûter 4 ou 5 livres. Quelque chose comme ça. Ensuite, j'ai pris un rouge à lèvres liquide de la marque MUA. Mais c'est la gamme MUA Luxe. C'est la gamme Luxe de la marque en fait. J'en ai acheté un autre que j'ai porté lors de mon deuxième jour en Angleterre. Mais je trouvais qu'il ne tenait pas. Franchement c'était pas quelque chose d'hyper joli. Par contre je crois que je l'ai oublié à l'hôtel. J'ai même pas pu faire de retour dans la journée. Je suis restée comme ça avec mon rouge à lèvres qui partait un peu. Bon c'est pas très grave. L'autre était un peu rose rouge. Et celui-ci c'est une espèce de fuchsia. C'est le Vivacity. Et bah écoutez celui-ci je l'ai pas du tout testé. Ça se présente aussi sous forme d'embout mousse gloss. Mais je crois que j'ai oublié l'autre à l'hôtel. Donc je suis quand même un peu déçue. Ensuite j'ai pris un blush que je porte également aujourd'hui. C'est un blush qui est vraiment naturel je dirais. Et encore une fois c'est le I Want Candy. J'aime beaucoup le packaging. C'est le même genre de packaging que le bronzer. Et ils ont mis un petit coeur à l'intérieur en fait. Un relief. Je trouve ça super joli. Je l'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Moi j'aime beaucoup les blushs assez naturels. Et celui-ci est vraiment magnifique. J'ai pris toujours de la marque Makeup Revolution. La palette d'highlighter. Il y en avait deux mais j'étais vraiment plus attirée par celle-ci. C'est la Highlighting Powder Palette. Vous avez trois highlighters à l'intérieur. C'est une palette qui est vraiment très connue. Et elle est vraiment magnifique. Je ne l'ai pas encore swatché à la maison. Mais il me tarde de le faire. J'aime beaucoup le packaging aussi. Je trouve ça super joli. La palette présente comme ceci. Et à l'intérieur vous avez un miroir et trois highlighters. Vous avez un highlighter plutôt violacé. Peche et jaune comme ça un peu givré. Ça va être calme. D'ailleurs ici on swatchait ensemble. Ils sont magnifiques. Ils ne sont pas tellement poudreux. Je le souffle mais ils ne sont pas vraiment poudreux. Ils vont vraiment être calants. Je le sens qu'ils vont être calants. La palette est super belle. Et ensuite j'ai repris une Velvet Salvation je crois. Un Salvation Salvation Velvet. Je vous en ai parlé un million de fois. Puisque j'avais acheté mon premier à Barcelone. Donc j'ai acheté mon deuxième du coup en Angleterre. J'aime. L'autre je l'aime d'amour. Je me suis dit c'est pas possible. Je repars au moins avec une teinte. Je me suis raisonnée parce que franchement je les aurais toutes pris. Je crois que c'est trois livres. Quelque chose comme ça. Et celui-ci mais il est hyper original. C'est un violet mais tellement flash. Le genre de couleur que j'ai vraiment pas l'habitude de porter. Que j'avais pas du tout dans ma collection. A voir ce que ça donne sur les lèvres. Le maquillage pour moi en tout cas. Qui suis passionnée c'est fait pour m'amuser. Et j'avais trop envie de m'amuser avec celui-ci. Donc voilà j'avais trop envie de le prendre. Et la dernière chose que j'ai pris c'est de la Marfreedom. Que je connais pas du tout. C'est un violet limite bleu. Un bleu violet. Je sais pas trop comment dire ça. Je connais pas du tout la Marfreedom. Donc j'avais trop trop envie de tester. C'est un rouge à lèvres liquide encore une fois. Le packaging se présente comme ça. Ça fait un peu cheap je trouve quand même. Pour le coup ça fait pas de très bonne qualité au niveau du packaging. Mais j'ai vraiment pas payé ça cher du tout. Et il est vraiment bleu par contre. Alors il est pas tellement tellement... Oh si quand même. Avec une deuxième couche il est quand même bien opaque. Mais je suis pas sûre que ce soit vraiment un rouge à lèvres liquide à effet mat en fait. Ouais. A voir ce que ça donne sur les lèvres. Mais ça peut vraiment être joli et original. Ce que je vais faire c'est que je vais maintenant couper cette partie ici. Parce que comme vous le voyez c'est beaucoup trop long. Ça va durer une éternité. Du coup je vais faire la seconde partie mode pour un autre jour. Et je vous fais plein plein de gros bisous. Merci.